On en parlait tout à l'heure, un tout petit peu avant d'écouter le morceau, alors Karl Barat qui est naturellement c'est les libertines, c'est Pete Doherty et la bombe quoi. Et lui c'est, en tant que Karl Barat et les Jackals c'est son premier album, par contre avant il avait fait un album avec un groupe qui s'appelait Dirty Processings. Il a fait je crois un ou deux albums avec ce groupe là, un groupe assez éphémère tout de même, et les Jackals on verra. A ce propos on attendait aussi de Karl Barat aussi, on avait entendu parler de Libertine, qui est arrivé et que personnellement je n'ai peut-être pas assez écouté, en tout cas je n'ai pas apprécié tout à fait, ou pas autant que Karl Barat tout seul, je vais le dire. Mais bon il faudra peut-être un petit peu revenir dessus sur ce disait Libertine, je ne sais pas si l'un de vous l'avez classé, je ne sais plus. Non non, je l'ai écouté, mais il est pas mal, mais pas assez. Voilà c'est ça, alors que Karl Barat et les Jackals étaient vraiment plus rock et plus funk, plus punk, je ne sais pas, pas funk, excusez-moi. Donc voilà, The Jackals, il a choisi là encore des membres un petit peu de genre musiciens de studio, des jeunes, qui pensaient bien motiver et tout pour faire ce groupe. Et il ne s'est pas occupé de la notoriété des gens qui venaient avec lui. Donc cet album vraiment marqué par le punk sur le nouveau projet, Karl Barat nous montre à la fois son talent pour l'écriture, arrive à mêler avec succès des textes poétiques et engagés, ce que j'aime bien, moi j'ai un peu traduit les textes pour voir, ça me plaît toujours, avec des sonorités punk garage. Le tout son produit d'arrangement, parfois comme Glory Days qu'on a entendu, un peu trop pop, pour moi c'est pas le meilleur, mais bon, c'est le titre de l'album aussi, donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on l'a mis. Voilà, ce single fait parfait, beaucoup se repasseront plusieurs fois dans la journée, peut-être, enfin demain éventuellement. Et il est étonnant d'y retrouver la plume de Benjamin Biolet sur ce Glory Days, à des sommets du disque. Ah ouais, ah j'avais pas ça. Il a participé à l'écriture. Ah oui, tout, non, et tout, non. Voilà, donc vraie fibre politique, engagée, et voilà, c'est pas pour me déplaire, vous vous en doutez. Donc c'était notre quinzième. On l'a mis quinzième à l'album de Karl Barat, et c'est vrai, comme tu l'as dit, on attendait la reformation de Libertines, qui a eu lieu et qui finalement nous a moins enthousiasmés que cet album solo de Karl Barat, qui est effectivement récréatif et qui est assez jubilatoire.